wow mes frères et sœurs bonjour et bienvenue encore sur Ragnance Rebois nous sommes chauds aujourd'hui oui nous sommes vraiment chauds comme vous le voyez nous sommes en boulot nous sommes en travail et les deux précédentes vidéos ont dénoncé le sujet comme nous vous avons dit dans la vidéo précédente on vous a tout simplement dit que dans cette vidéo nous vous parlerons d'un truc intéressant que serez vous prêt à faire mes frères et sœurs pour vérifier la crédibilité de votre partenaire de celle-là mais qui sera votre futur femme ou de celui-là mais qui sera votre futur homme ici une femme elle va le voir une agence afin que ces gens-là l'aident à ce niveau-là elle va chercher à savoir si son petit ami est un gars sérieux ou encore qu'est-ce qu'il pense d'elle est-ce qu'il est prêt à la marier même ah ce que vous allez vous découvrez ici ce résultat là va vraiment pas vous plaire ça fera encore l'objet d'une autre vidéo une autre vidéo ce type à suivre abonnez vous et ne moquez pas de cliquer sur j'aime dès que vous serez touché qu'on s'abonne aussi n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur la cloche pour l'activer pour vérifier la crédibilité de son petit ami comme on vous l'a dit cette jeune fille va tout simplement le voir des gars et ces gars là ils sont vraiment sérieux de la boule et ça c'est ce qu'ils font et ils se sont posé la question ça va mais comment vont-ils arriver à faire sortir le gars de sa coquille afin qu'il puisse tout simplement nous révéler s'il est vraiment sérieux ou pas c'est à ce moment-là qu'ils ont dressé une liste de questions un questionnaire bien déterminé pour nous permettre de savoir s'il est prêt à aller jusqu'au bout ou encore jusqu'au mariage avec la fille en question afin que elle les clientes elle soit satisfait de ce travail et nous devons vous dire que tout était filmé voici qu'est ce qu'ils vont faire ce moment-là en ce moment ils vont choisir une femme une femme qui est un beau corps un corps de rêve d'après ce que les gens du monde le disent un corps de rêve un beau corps et ils vont vraiment embellir la femme encore et c'est elle qui sera amené sur les traces de ce gars elle va le suivre jusqu'à un restaurant non 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 c'est pas un restaurant c'est un supermarché elle aura même les moyens de s'acheter tout ce qu'elle veut pour se faire juste passer pour une personne comme toutes les autres qui est tout simplement venue acheter un produit en ce moment-là elle va se rapprocher de ce gars et quand elle va se rapprocher de cet homme dès qu'elle le jouera elle se mettra à lui poser cette question et ce sont les questions les plus simples juste pour ne pas éveiller des soupçons la première question qu'il lui a posé normalement bonjour est ce comment vous appelez il a dit son bon nom elle se l'a répondu il a dit son bon nom ils ont discuté juste un peu et elle lui a dit je vais le droit de lui franchement je vous trouve craquant est-ce que vous avez une petite amie ou encore quelqu'un dans votre vie c'est à ce moment-là la fille c'est à ce moment le gars il va regarder la fille ah il voit la forme de la fille là il voit ses seins bien boupés comme ça sur sa poitrine jolie femme blanche aie 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 depuis que je suis né je n'ai jamais vu ça aujourd'hui il n'a pas pour moi, il n'a pas pour moi, il doit faire quelque chose qu'est-ce que je vais dire à la fille là-même c'est à ce moment il va dire ou vous me posez la question, savoir s'il y a quelqu'un dans ma vie oh c'est rien de sérieux, rien de sérieux en tout cas pas pour aujourd'hui hein il dit c'est rien de sérieux rien de sérieux la fille elle même elle est dans cette agence en train de regarder tout ce qui se passe et c'est fini quand elle va dire rien de sérieux elle va dire tu dis quoi rien de sérieux donc c'est pas de sérieux, fais avec moi hein et ce gars va commencer à bien regarder la fille elle va lui dire, peux-je avoir ton numéro il va donner aussi son numéro à la fille et il va même il va se donner des bises à la joue après ça comme les jeunes le font qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que les gens font tout le monde le fait aujourd'hui on s'envoie les testos qu'est-ce que tout le monde fait ? on envoie les testos non ? il faut les voir maintenant sur internet les deux sortes de causer et on suit la conversation cette agence la suit la conversation et tout ce qui se dit c'est les paroles d'amour oh tu es joli tu es mignon toutes ces paroles là sont transmises à la fille en direct elle voit même elle peut tout voir lui elle voyait ça comme ça elle était tellement choquée qu'elle a failli même se lever même pour partir elle devait suivre la chance jusqu'à la fin à un moment donné ce qui s'est passé est que la fille avec qui ce dernier cousin elle lui a envoyé une photo d'elle nue et elle lui a demandé à ce que lui s'il envoie une de ses photos nue et il a tiré une photo à sa partie génitale qu'il envoie à la fille pour qu'elle voit comment lui il est prêt à faire les choses avec elle ça veut dire qu'à ce moment là la liste était allée loin et les deux se sont donné un rendez-vous à un lieu ou du moins c'est la fille qui lui a donné un rendez-vous chez elle et chez elle c'était là même où il était stocké les caméras de surveillance même de cette agence et loin loin de là se trouvait sa copine on peut dire que c'était de la même maison et lui il va entrer dans l'une de ses chambres là quand elle va entrer comme ça là-bas la femme elle va bien l'accueillir elle va bien lui montrer ses signes encore même même le caresser même sur sa poitrine même s'assoir même sur ses jambes pour bien s'y remuer pour qu'elle puisse tout simplement être en érection et pendant que c'est en érection elle va lui dire attends-moi je reviens et dès que elle va partir deux autres hommes vont venir le premier c'est le responsable de cette opération et le second c'est un gars de corps au cas où il y a un problème lui a venu te frapper pour me mettre dessus parce que j'ai tombé la fille là oh mon dieu que Dieu nous pardonne et puis le gars il est là il dit mais qu'est-ce qu'il ne va pas que faites-vous ici il dit tu es venu voir une fille il dit oui c'est venu voir mon ami et c'est tel que j'attends il dit effectivement tu es venu voir ton ami et c'est tel que tu attends mais la fille que tu as vue c'est nous qui l'avons envoyé sur tes traces on l'envoyait pour te séduire pour qu'elle puisse t'attirer et que toi tu puisses tomber dans ton piège et celle-là même qui nous a embauché c'est ta petite amie il dit vous dites quoi il dit tu veux rigoler tout a été filmé tu t'es ouvert dans tel supermarché et ce jour elle est arrivé là-bas voir ou faux et puis tu as tes pieds filmé les images sont là ta petite amie a tout vu elle a tout entendu les textos tout ce que tu as envoyé des photos de toi nus on les a assis sérieux ? moi on s'en fout on s'en fout il s'est énervé un maître il dit bon je m'en fout je suis soi-même et il est sorti mais ce qu'il ne savait pas c'est que d'ailleurs derrière la porte se trouvait qui ? sa petite amie en question avec une caméra et elle filmait la scène elle lui disait ha tu m'as trompé et moi je t'ai filmé toute la planète le saura je ne vais pas laisser ça sur les réseaux sociaux tout le monde le saura tout le monde saura que tu es un faux type et elle le filmait lui il se disait que je m'en fous je m'en fous et il partait il s'est laissé avoir il s'est laissé avoir il s'est laissé mordre par le serpent dans ce cas là une femme devient quoi ? comment ici ? un serpent et ce serpent elle l'a mordu tu ! et voici qu'il a exposé à cause de cette affaire sa réputation risque d'être salée mais nous ne sommes pas ici pour saluer la réputation de quelqu'un ça ne nous intéresse même pas dire le nom des gens dire que quelqu'un est comme ça on a dépassé ce niveau tout ce qu'on recherche mes frères et sœurs c'est de sauver des âmes et de vous dire mes frères et sœurs si vous êtes dans ces choses soyez sérieux devant les hommes comme devant Dieu même quand il n'y a personne autour de vous qui vous êtes seul soyez sérieux envers vous-même ne mordez pas soyez bon soyez une bonne personne une personne digne de confiance quelqu'un peut vous tester n'importe qui la première personne qui teste ces gens c'est le diable je chasse à voir qui vous êtes dans un job on nous dit quoi on nous dit que Satan était à une réunion la réunion où Dieu lui-même était là et Dieu lui a demandé mais est-ce que tu as vu remarquer mon salut sur la terre il dit ben si que oui ce gars là c'est parce que tu lui donnes tout qu'il t'aime qu'il a la crainte de Dieu arrache lui arrache lui tout ça et tu verras c'était quoi ça c'était le diable et le diable était venu là pour faire le travail et il est descendu sur la terre pour arracher tout ça mais Dieu était avec cet homme là et l'homme a eu la crainte de Dieu devant Dieu devant les hommes le gars a respecté Dieu il faut être loyal la fille que tu prends pour ça fait rien une fille sève ça peut être Dieu qu'elle a si tu ne respectes pas l'homme que tu vois comment tu vas respecter Dieu si tu n'aimes pas l'homme que tu peux voir tu n'aimes pas sourire envers l'homme que tu peux toi-même voir de tes propres yeux comment tu vas venir prier puis te dire à Dieu Seigneur mon Dieu tu es joli moi je vais être sérieux avec toi si tu me donnes un million d'euros je te donne 500 millions d'euros 500 mille euros en fin d'une hors de ton cœur tu mens aujourd'hui et puis tu mens demain il faut être sérieux mon frère après cette histoire cette équipe même qui a réalisé cette affaire ils ont décidé de tout simplement foutre le visage de ce dernier et ils ont bien fait juste pour ne pas salir son nom aux yeux du public mais c'est sûr que ses parents vont voir les proches nous même ses parents vont forcément le reconnaître même Dieu va le reconnaître et lui-même quand il va se regarder après il saura que franchement sur la terre il n'est vraiment pas venu pour s'amuser et quand il va quitter dans ça et qu'il va voir une fille qui va l'approcher selon vous qu'est-ce que sa réaction maintenant est-ce qu'il va se laisser séduire tu es attendu d'être mordu par le serpent d'abord avant de te réveiller maintenant vous regardez ce qui s'est passé moi j'aimerais pas être à sa place j'aimerais pas être à sa place ça veut dire mes frères et soeurs si vous rencontrez une fille d'ailleurs prenez le temps de la connaître prenez tout le temps de la connaître le même jour que tu vas voir maintenant tu veux aller avec elle qu'est-ce qu'il va parler de toi si tu as une copine ne permets pas qu'une fille s'approche de 400 mètres jusqu'à te donner des bises qu'est-ce que c'est mes frères et soeurs faisons attention pour nous et que Dieu nous donne la crainte de Dieu qu'on ait la crainte de Dieu on soit intelligent merci d'avoir regardé cette vidéo mes frères et soeurs et moi qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder la prochaine vidéo sans doute dans la prochaine vidéo nous vous parlerons des choses des choses extraordinaires il y a un gars même qui a traversé cette histoire lui une fille jolie fille une jolie fille est venue l'aborder elle lui demande s'il a une petite amie il a vraiment une petite amie mais il va dire à la fille bon tu me demandes s'il y a une petite amie franchement pas pour aujourd'hui c'est-à-dire aujourd'hui il n'a pas de petite amie quand tu es devant la fille tu as une petite amie quand elle n'est pas là toi tu dis aux gens qu'aujourd'hui tu n'as pas de petite amie ça c'est quoi ça ? tu as une petite amie – Sous-titrage FR 2021